Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment créer une conférence Skype et comment mettre le lien à disposition de vos étudiants. C'est parti ! Tout d'abord cliquez dans votre espace de mail et descendez tout en bas où vous allez trouver une icône qui indique le calendrier. C'est là que nous allons créer notre conférence. Lorsque vous avez trouvé le jour où vous avez envie de créer cette conférence, vous faites un double clic à un endroit et normalement cela devrait vous ouvrir une petite fenêtre avec tout le détail de la conférence que vous allez créer. Donnez tout simplement un titre à votre cours. Ici par exemple je vais faire mon cours d'informatique. Vous pouvez changer les différents paramètres, la date si vous êtes trompé, l'heure de début, l'heure de fin, etc. Vous pourriez... Alors ici nous n'avons pas besoin d'indiquer une salle, par contre ce qui nous intéresse le plus c'est tout simplement de créer une conférence. Vous cliquez ici sur ajouter une réunion en ligne et vous choisissez réunion Skype. Lorsque vous avez terminé de faire tout ce qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer en haut sur enregistrer. Nous voici de retour dans notre planning. Vous pouvez soit passer la souris un petit peu au dessus, peut-être faire un clic, vous allez voir que ça va ouvrir le contenu des éléments et ici vous avez le lien vers la réunion Skype. Si jamais ça ne marche pas parce que vous êtes sur une tablette, parce que vous êtes sous Mac, je ne sais pas, n'hésitez pas, vous faites tout simplement un double clic sur la réunion de manière à réouvrir le détail de la réunion. Alors suivant votre système, votre navigateur, il va falloir copier ce lien de manière différente. Alors moi j'ai l'habitude, je suis sous Windows, je fais un clic droit normalement sur un lien et j'ai quelque chose comme copier le raccourci. Si vous êtes sous Mac, je pense qu'il va vous falloir faire un clic avec deux doigts de manière à avoir ce menu. Essayez de cliquer et de copier le raccourci. En désespoir de cause, si vraiment vous n'arrivez pas à le copier comme ça, eh bien cliquez tout simplement. Ceci va ouvrir une nouvelle page et en haut vous allez pouvoir prendre le lien qui vous intéresse. Je vais tout simplement me rendre sur ma page de cours dans Moodle. Ici j'ai deux options. La première pour envoyer le message et l'invitation à mes étudiants, c'est tout simplement une annonce. On sait que les annonces envoient un message à tous les étudiants. Vous créez un nouveau sujet, vous mettez votre titre, c'est obligatoire, par exemple notre séance de demain, si j'arrive à écrire demain. Vous mettez blablabla et à un moment vous collez le lien. Pour rendre ce lien cliquable, n'hésitez pas à le sélectionner et à cliquer en haut sur la petite icône lien. Ici vous allez coller le lien à nouveau, de manière à rendre ce petit élément, ce texte cliquable. Lorsque vous allez cliquer en bas sur envoyer, les étudiants reverront et recevront votre annonce. Une autre solution si vous n'avez pas envie d'envoyer une annonce, c'est de mettre à disposition des étudiants lorsqu'ils se connecteront le lien direct. Pour ce faire, je vais créer une étiquette. Je clique sur le petit stylo pour modifier ma page. Je vais aller dans ajouter une activité. Ici, comme c'est en français, les étiquettes sont toutes en bas. Je double-clic ou je clique sur étiquette et ensuite je fais ajouter. Et comme tout à l'heure, je vais mettre un petit blabla, par exemple connectez-vous ici, et je vais leur coller le lien. Si le lien n'est pas cliquable immédiatement, vous le sélectionnez, vous cliquez sur le petit lien et vous faites coller. Et maintenant, vous avez un petit lien qui sera cliquable. Vous pouvez faire enregistrer et revenir au cours. Les étudiants auront bien ici un petit lien pour se connecter à votre conférence. Et bien voilà, j'espère que ceci vous a plu. Bonne conférence. Au revoir.